Les podcasts de vos communes, Segrès en Anjou Bleu. Bienvenue sur Oxygen pour un nouveau rendez-vous des podcasts de nos communes. Et aujourd'hui, direction Segrès en Anjou Bleu avec Bruno Chauvin, le maire de Segrès, maire délégué de Segrès. Bonjour Bruno. Bonjour. Et nous parlons aujourd'hui de travaux. Des travaux ont débuté en mars dernier dans les rues Victor Hugo et Pasteur. Avec quels objectifs ? Alors en fait, ces travaux s'inscrivent déjà dans une action qui est engagée depuis très longtemps. C'est l'opération Cœur de Ville Segrès 2017-2030 pour lequel on avait un volet Habitat. On a rénové 53 logements. On en a sorti 17 de la vacance et c'est très important parce que l'objectif final et ultime, c'est bien de redynamiser le centre-ville. Et donc, il y avait le volet Habitat, il y a le volet commercial où on a engagé beaucoup d'actions pour soutenir l'activité commerciale à Segrès. Et puis, pour préparer un environnement favorable à tout ça, il y a l'aménagement du centre-ville. Donc, il y a la première phase des travaux qui s'est déroulée entre 2018 et 2019 avec la place de la République notamment. Et puis là, on engage l'opération sur les rues Victor Hugo, Pasteur et Mizzola, plus la rue Traversière et la rue Courte. Voilà. L'objectif, c'est bien de redynamiser le centre-ville. Un plan 2017-2030 ? Un plan 2017-2030. Donc, avec des travaux, la rue Pasteur et la rue Mizzola qui vont peut-être durer jusqu'à 2024. Mais après, on aura encore d'autres choses pour les Segrès. Alors, qui dit travaux, dit évidemment désagréments. Avez-vous consulté les commerçants, les riverains ? Comment ça s'est passé ? Absolument. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la première phase s'est terminée en 2019. Et puis, vous le savez tous, début de l'année 2020, on a été embêté par le Covid. Et donc, dès 2020, à l'été 2020, on a consulté une première fois les commerçants et les riverains, puisqu'ils sont également concernés, pour recueillir leur avis, savoir si on devait faire des travaux ou pas. On a obtenu une première réponse positive. Il se trouve que le Covid nous a embêté encore toute l'année 2021. Donc, on a réengagé une consultation à l'été 2021. Et là, comme pour la première fois, la réponse a été unanime, les commerçants nous ont dit, oui, il faut faire ces travaux. Donc, c'est la raison pour laquelle on les engage aujourd'hui. Alors, on en vient à ces travaux. En quoi ils consistent ? Alors, aujourd'hui, en ce qui concerne les travaux, il y a toute la face visible, ce que les gens voient. On a pu s'en rendre compte sur la Place de la République, avec l'aménagement des terrasses, l'accessibilité rendue au commerce, un environnement plus agréable, végétalisé. Donc, ça, c'est ce qu'on va s'efforcer de faire sur les rues Pasteur et Victor Hugo, avec des pavages, avec de la végétalisation, avec des circulations plus faciles. Et puis, il y a toute la partie cachée, ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, on a aujourd'hui des réseaux qui sont vieillissants, en fait, des canalisations d'eau qui ne peuvent plus recueillir tous les fluides des gens qui habitent dans le centre-ville, des réseaux électriques qui sont vieillissants. Il faut installer la fibre partout. Et puis, encore une fois, il faut que l'environnement soit agréable. Il faut que tout ça soit sous terre. Aujourd'hui, les segrins ne le remarquent peut-être plus, mais tout ça, ça se promène dans les airs. Et ce n'est pas très harmonieux. Alors, qui dit travaux, dit évidemment circulation peut-être différente. Comment ça va se passer ? Alors, pendant toute la phase des travaux, évidemment, en fait, ce sont des rues qui sont très étroites. Donc, il y a un plan de circulation qui s'adaptera, je dirais, au fil de l'eau. C'est l'objectif, en fait, des consultations et des échanges qu'on a en régulier avec les commerçants. On a communiqué, en fait, sur les circulations, sur les espaces de parking. Et puis, en ce qui concerne les circulations, également, on va très, très probablement rendre la possibilité aux segrins pour se rendre de la place de la République, de la place de la mairie, pardon, directement au Saint-Jean, en passant par la rue Émile Zola. C'est un plan de circulation qu'on a testé il y a pendant quatre mois, en 2019. Ça nous a semblé fonctionner. Donc, ça sera à peu près la seule modification qu'on rencontrera dans le cadre de ces travaux. Qu'en est-il du stationnement ? Y aura-t-il plus ou moins de places ? Alors, on aura, sans doute, rue Victor Hugo, un petit peu moins de places. On va avoir deux à trois places de moins, mais ça n'ira pas plus loin. On s'efforce à chaque fois, et on l'avait fait dans le cadre de la première phase des travaux, de maintenir le nombre de places de stationnement, en tout cas de les rendre plus faciles, plus accessibles. Dans la rue Victor Hugo, par exemple, il n'y aura plus de potelets, ce qui gênait souvent les automobilistes. Et donc là, ils vont être supprimés. Il y aura des bordures de trottoirs. Donc, je pense que le stationnement sera plus facilité. Il n'y aura plus les jardinières non plus. Donc, il y aura peut-être deux places de moins, trois places de moins, mais qui seront plus accessibles. Alors, on va revenir à la première tranche. Il y avait un comité de suivi. Est-ce que là, pour la suite, ce comité est renouvelé ? Alors, oui, c'est extrêmement important de mettre en place ces comités de suivi. Pour la première tranche, sur une durée de travaux de 24 mois, le comité s'est réuni 22 fois. Là, le comité a été mis en place avec des commerçants, avec des riverains. La première réunion a eu lieu hier soir, d'ailleurs. L'idée de ce comité de suivi, c'est de tenir informé les gens de la nature des travaux que l'on réalise. Mais c'est également de recueillir, en fait, toutes les informations qui viennent du terrain, qui viennent de leurs clients. Et puis, éventuellement, changer le projet. C'est ce qu'on a fait dans le cadre de la première phase. On a modifié des places de stationnement. On a modifié des sens de circulation. Parce qu'on a écouté ces remontées qui nous venaient du comité de suivi. On va rappeler la durée de ces travaux. 24 mois, c'est ça ? Alors, environ 10 à 12 mois pour la rue Pasteur. Et puis, une durée à peu près équivalente en ce qui concerne la rue Victor Hugo. C'est une durée qu'on estime aujourd'hui maximum, puisqu'elle est prévue avec d'éventuelles intempéries. Elle est prévue avec, je dirais, des difficultés rencontrées quelques fois sur les chantiers. Mais voilà, dans la première phase, on avait complètement nul planning. Là, j'espère qu'on le tiendra aussi. Alors, ça pousse à 2024, c'est cela ? Tout à fait. Et qu'est-ce qui se passe ? Enfin, ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Dans le cadre de notre plan 2017-2030 ? Eh oui. Première phase, donc, on en a parlé tout à l'heure. Deuxième phase, eh bien, c'est Pasteur et Hugo, essentiellement. Et puis, ensuite, à partir de 2024, l'idée, c'est de travailler sur ce qu'on appelle l'ancienne friche SPI, les établissements jurés, que connaissaient plus les Segréens, où là, on a un projet d'aménagement des bords de rivières, mais également l'installation, en fait, en joule de communauté, le pôle tertiaire et puis de l'habitat. On envisage aussi d'y créer une grande halle, un lieu où les Segréens pourront se retrouver, et puis une passerelle qui reliera le quartier de la gare. Et donc, ça sera la dernière phase de notre opération Cœur de Ville 2017-2030. En résumé, l'objectif, c'est évidemment l'amélioration du cadre de vie ? Absolument. Rendre notre ville plus belle, la rendre plus agréable pour les commerçants, pour les riverains, que ce soit un lieu de déambulation, et puis qu'on mette en valeur, en fait, les richesses qu'on a, comme notre patrimoine fluvial, par exemple. Merci beaucoup, Bruno Chauvin. À très bientôt pour de nouveaux rendez-vous dans les podcasts de nos communes. Au revoir. Au revoir. Les podcasts de vos communes Segrés en Anjou Bleu Segrés en Anjou Bleu